et le temps c'est l'exemple sur le point de vue sur wincraft donc aujourd'hui c'est expliqué sur cette solution de la quête c'est qu'elle n'aille de l'air 84 du coup avant d'expliquer un peu quoi ce que c'est qu'est-ce que c'est le pourquoi du comment je dis rapidement que je parle de thanos pour vous montrer un peu c'est ce qu'on a sans traite à l'aise de l'arrivée je quitte à nos et vous j'entrez le chemin depuis thanos parce que évidemment ça va être un peu long enfin c'est un peu long c'est surtout un peu chiant le chemin si vous connaissez pas bref je suis en feu énorme donc du coup c'est un gars et oui première quête se redire à l'eau au level de la game play date nouvelle quête totalement original et du coup bah ça se passe dans le canyon du coup cette quête va être un peu chiante car il va falloir il va falloir conduire un png avec l'IA défensive donc c'est à dire qu'elle va vous suivre et qu'elle va aussi vous défendre des mobs mais sauf qu'en fait cette silla n'a pas énormément de vie et va falloir la défendre de tous les mobs du canyon de thanos jusqu'ici c'est le png plus ou moins vers thanos jusqu'au png qu'on va voir dans pas longtemps et ça va être un peu chiant mais on peut voir que ça ira bien moi j'ai déjà fait avec le mage classe encore encore c'est un peu plus compliqué en tout cas voilà et qu'elle n'a donc qu'est-ce qui nous dit c'est un certain nombre bienvenue au temple pour tissu pour nous c'est qu'on est perdu à l'attard j'ai dit qu'il n'était pas c'était c'est plutôt il est dans les voyageurs comme toi à naviguer dans les canyons nous sommes les maîtres de l'air par deux par le vent nous pouvons tout voir e partout il va nous pouvons voir mais tu n'es pas perdu n'est-ce pas impressionnant on pourrait peut-être si c'est le traitement de l'appareil de ce qu'on a mis vous voyez un homme perdu dans une cave vers le nord il commence à avoir de moins en moins de bouffe et il va mourir m à la corée s'il meurt la base en âme sera perdue dans le canyon mais le chemin d'accord mais le chemin à faire est impossible pour nous les moines c'est impossible de faire pour nous si tu es capable d'aller de le ramener ici nous serons peut-être capable de le sauver son nom est c'est duc pour trouver la cave où il est c'est juste le chemin principal au nord du canyon j'ai aussi évidemment tout noté dans le quest book avec les coordonnées bon on va aller voir ça donc mini accéléré le temps de faire le petit chemin que vous avez déjà vu hop on arrête l'accéléré là donc là c'est le chemin pour aller vers Thanos et donc on va se diriger un peu vers la hive donc la hive est à gauche et on va juste prendre sur la droite et la cave où est celui qui est juste ici un petit dialogue on voit bien qu'est-ce que c'est c'est pour nous indiquer en fait quand on passe que c'est là la map de celui-ci c'est que le maître c'est que le maître c'est que le maître c'est qu'art et et trop c'est vrai que je pense que ça veut dire et on va dire trop sale je pense que c'est ce qui rapproche plus du sens que j'ai l'occident pour sortir, pour se barrer d'ici et signer de quelqu'un au nom de celui qui doit être quelque part proche oui tout à fait il est juste en bas on va avoir des petits dialogues en descendant hello hello, quelqu'un a été ici ? je peux pas le croire est-ce que tu sais comment on se balaie dans le canyon ? je suis perdu peut-être surtout peut-être parce que je suis bien c'est parce que je suis petit je crois que c'est ça que ça veut dire les gens du temple de Montessou peuvent m'aider ? mais il faut faire attention aux roxlite c'est les avalanches mais de terre vous voyez, les éboulements ouais c'est ça les éboulements du coup ça va être un peu le moment chiant qui va durer beaucoup plus longtemps cette fois-ci je vais peut-être regretter du coup d'avoir un build speed par contre là si tu montes pas les dalles ça va être compliqué là vraiment il fait pas ça ça peut vous rassurer évitez de lui mettre des tatanes aussi pour le faire bouger parce qu'il a pas des masses vie donc on va lui mettre un coup de poing pour le test mais voilà il a que de 15 000 bon il y arrive à peu près et du coup ouais les roxline donc ça c'est quelque chose pour améliorer un peu le gameplay pendant qu'on le fait voyager dans le canyon en fait c'est des il va y avoir des zones à certains endroits pendant qu'on marche avec ses luc qui vont s'activer on est toujours dans le map normal avec tout le monde mais quand on a ses luc avec nous le serveur va détecter qu'il est là et du coup il va déclencher à certains endroits en particulier des pires et des éboulements et c'est plutôt cool je vais continuer à rester avec vous le temps de trouver un éboulement puis après petit accéléré la quête est pas si compliqué que ça au final du coup je vous conseille de alors il y a la technique de se mettre en F5 voilà on est ça comme ça mais je trouve que c'est pas pratique pour défendre ses luc le mieux pour moi reste d'être dans ah fais attention oui vite 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 casse toi casse toi fais attention il y a un truc un éboulement en cours vous voyez c'était les zones rouges là évidemment il faut avoir les particules pour les voir on a besoin on doit tous les deux se tenir en dehors de la zone alors je suis jamais tombé dedans c'est lui que pendant que je faisais pendant que je testais la quête avec mon mage c'est lui qui était tombé dedans il avait pas pris trop de dégâts mais c'était quand même chiant j'avais d'ailleurs j'avais dû recommencer d'ailleurs cette fois-là oui évidemment s'il meurt il respawn là-bas en tout cas vous avez compris et on va faire le chemin que vous connaissez déjà en accéléré ok mini pose en accéléré vous pouvez voir que ça c'est compliqué là j'ai pas mal galéré notamment parce que je peux là le problème c'est qu'en fait avec mon bullock speed il commence à perdre l'aggro en fait et dès qu'on va un peu trop loin il commence à perdre l'aggro il perd le focus sur moi et du coup il commence à se barrer il est d'ailleurs très limite niveau vie je crois qu'il se régène normalement c'est pour ça que j'attends un petit peu ouais donc j'ai oublié de préciser quand il est à côté de mes mobs en fait c'est très compliqué encore avec de toucher en fait juste les mobs et pas lui et tu ne te régènes plus régène toi s'il te plaît les sorts dommages ne le régènes pas non plus d'ailleurs donc c'est un peu chiant donc c'est vrai c'est à 99 de vie comme ça ça va être un peu compliqué le jeu à t'avouer et je crois qu'on devrait tout ouais bah j'espère qu'il y a à se régénérer et puis dès que c'est fait ou alors je ramène un autre seluc à ce niveau là je vous retrouve pour finir avec ce scénario et puis vous savez quoi on va le tenter on va le tenter comme ça vu qu'il ne se régénère pas j'étais quasiment sûr qu'il se régénérait bon tant pis hein on va tenter avec un seluc qui est à 99% voilà on arrive enfin bon c'était plutôt galère donc vous avez pu voir d'ailleurs pendant l'accéléré qu'en fait euh j'étais enfin j'étais sous un espèce de pont là il y a eu un tremblementer juste après il y avait des mobs j'ai pas anticipé et là je vois les mobs qui commencent à focus c'est lui je fais non je vois la hache qui s'envole du troll hunter j'ai commencé à préparer ma vidéo d'adieu de de adieu je fais un machine youtube et tout et euh là il se fait hit par la hache et je vois qu'il a plein de vie t'avais plein de vie un culé t'as vu c'était pas actualisé t'as vu c'était pas actualisé t'as vu c'était pas actualisé bon on va peut-être ce caméra donc en fait il régénère bien sa vie euh je m'étais pas trompé c'est juste que ça s'actualisait pas on va peut-être le voir là je sais pas en tout cas juste avant d'arriver j'aimerais vous montrer un petit truc un petit type en fait là du coup là je vais me barrer rapidement du coup il perd de l'aggro vraiment voilà il perd de l'aggro du coup là tu vois vous voyez je fais oh oh c'est le Luc et c'est Luc du coup en fait pour reprendre l'aggro le mieux c'est de venir à côté de lui et limite lui toucher son gros pif là vous lui mettez encore quelques flèches en fait non c'est d'accord c'est juste que sa vie s'actualise pas il faut lui mettre des tatanes pour que sa vie s'actualise d'accord très bien bon en tout cas il régénère bien sa vie c'est ce truc cool et vous vous savez comment reprendre l'aggro après peut-être que les des sillas seront à un peu réaméliorer quand vous verrez cette vidéo enfin j'espère parce que c'est ce qui est prévu je pense hein en tout cas bah on va tout de suite parler donc ouais ça nous a été porté pendant une salle spéciale avec les deux et on va leur parler alors d'abord c'est les cartes on a réussi à faire de toutes toutes mes remerciements humains euh donc gana je vois que tu es arrivé en que tu es arrivé en ce que tu es arrivé ça et sauf c'est Luc ouais c'est celui qui parle et tous les et tous les remerciements vont à toi humain tu as sauvé ma vie tu as sauvé ma vie sauvé ma vie là dehors euh ouais tu me connais euh attends tu me connais comment tu connais mon nom euh je suis euh je suis celui avec le vent je peux voir tout et tout voir très bien donc les mecs de bantissou ils sont swag quoi euh ok en tous les cas je peux pas trop mettre un euh c'est assez pour venir me sauver pour être venu me sauver comme ceci c'est un processus euh c'est le minimum que je puisse faire pour avoir sauvé ma vie très bien et du coup à balle d'xp et puis et puis de la merde aussi 2048 émeraude et t'auras pu te... hein en plus j'ai même pas eu là what the fuck et les rewards sont buggés je crois hein parce que j'ai que 21 blocs je sais plus combien j'en avais avant mais euh c'est pas assez ça viens ici viens ici c'est très bien bon on va se barrer il nous a enculé c'est Luc bon normalement ça donne des émeraudés de l'xp pas d'autre récompense mais c'est quand même plutôt cool parce que ça manquait un peu de quêtes vers ce level là avant la gameplay update et là on a ça en tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo et euh si elle vous était utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis il ne reste plus qu'à vous dire salut à tous c'est ça